La grande difficulté c'est le mur parce que c'est une école sans clôture, c'est à dire que l'école est ouverte à tout. Il y a des passagers, des gens qui passent par l'école, il y a des animaux qu'on y trouve et en plus de cela aussi il y a quelquefois même un troupeau, parce que les beaux qui viennent de partout viennent y passer la nuit. Et quelquefois aussi les personnes qui passent ça peut perturber les enseignements apprentissage. Parce que l'école, notre école en quelque sorte constitue, il y a des barrières, il y a beaucoup de barrières qu'on peut relever comme regarder la hauteur, les écoles il manque les rames. Première hostilité parce qu'on a des handicapés ici qui ne peuvent pas monter jusqu'en haut. Et deuxièmement l'école même, les salles de classe sont menacées parce que depuis la construction de la RN6, l'école reçoit les eaux qui viennent de trois quartiers. Ce qui crée trois fissures au niveau de l'école, c'est-à-dire qu'il y a des canaux qui s'ouvrent derrière l'école, du côté sud et en plus du côté est. Tous ces canaux-là amènent l'eau vers l'école, ce qui a créé la quantité de sable que nous avons ici, là où nous sommes. Une grande monace, une grande monace parce que même ça fait deux ans, je suis obligé d'aller chercher les enfants qui viennent essayer de mettre une digue, moyennant 4000 francs. Mais ça, ça vient de nos propres poches. On ne demande pas le CGE, mais quand ils font la digue, mais avec les quantités d'eau qui arrivent au mois d'août, au mois de septembre, la digue, c'est ce qui a créé aujourd'hui ce que nous vivons derrière la salle de classe, du côté sud et au niveau du côté est. L'école a des difficultés même pour archiver. Sinon, on utilise des sacs, on met les archives dans les sacs. Il y a absence de bureau, absence de bureau. Et même pour garder les extraits des enfants, quelquefois, on est obligé d'utiliser une pratique. On demande aux parents de garder l'extrait jusqu'au CMD pour pouvoir récupérer l'extrait. Parce que sinon, ça risque de nous amener des problèmes toujours entre nous et les parents d'élèves. Il y a des salles qui présentent des nids de poules. Il y en a beaucoup. Et en plus de cela, il y a des tableaux qui ne sont pas presque opérationnels. Et ce qui fait que les enfants même, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Mais là-bas, on a une salle qui est là, en Quarentin même. Une salle en Quarentin. Parce que l'école a eu une école maternelle, mais communautaire. Les enfants étaient dans des huttes. On n'a jamais nécessité de leur céder une salle. Et nous, on amène nos enfants du CMD dans la hutte. Parce que du moment que nous puisons les élèves du CI à partir de cette école communautaire, il est nécessaire aussi qu'on puisse sécuriser ces petits-enfants. C'est grave parce qu'au niveau même des tables-bancs, il y a un nouveau quartier qui vient de s'ouvrir de l'autre côté dans le village même. Ce qui fait que chaque année, nous recevons des enfants, des familles qui viennent de regagner. Et les enfants sont à quatre. Il y a manque de tables-bancs. Mais cette année, l'inspection nous a donné dix tables-bancs, mais ça n'a pas suffi. Génération FM. Génération FM. The best radio. Génération FM.